... Il s'est trouvé qu'au début du premier confinement, Augustin Trapenard sur France Inter faisait des lettres d'intérieur. Il demandait des gens à écrire des lettres d'intérieur. Augustin m'a demandé d'écrire une lettre. Ce que j'ai fait, où je racontais effectivement mon état de panique en ce début de confinement et ma rencontre avec un jeune homme qui était l'invincibilité même. Mais quand j'ai eu terminé d'écrire cette lettre, je me suis rendue compte que ça m'avait fait du bien. Ça m'avait apaisée. Donc, je ne sais pas comment c'est venu. Un peu comme ça, chez moi, ça marche un peu comme ça. Je suis quelqu'un qui a l'esprit en escalier. Je me suis dit qu'il faut que je raconte cette science-fiction dans laquelle on est plongé d'un coup. Mais il fallait que je la raconte à quelqu'un qui ne la vivait pas. Puisque les autres, ils étaient exactement comme moi, confrontés aux mêmes choses. En tout cas, à certaines choses qui étaient semblables. Et donc, comme mon père est, de fait, un personnage important dans ma vie, parce que lui-même était pratiquement un personnage de roman, très compliqué pour lui, la réalité, je me suis dit, et comme moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait que les gens disparaissent, donc je les entretiens, si vous voulez. J'entretiens leur présence et j'entretiens les fantômes, en fait. Donc, j'ai dit, je vais écrire à mon père. Parce que d'abord, il ne pouvait pas l'ouvrir. Il ne pouvait rien dire. Parce que s'il avait été long, ce serait disputé tout le temps. Là, je pouvais écrire, dire. Et lui, il ne pouvait qu'écouter. Enfin, ou lire. Enfin, je n'en sais rien. Ou faire ce qu'il veut, je ne sais pas. Alors, la lettre, je ne sais pas si c'est le fait du papier et du crayon. Enfin, ça vous donne la possibilité de faire partir comme un petit ruisseau. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, un petit ruisseau de mots qui... Ça en va, comme ça. Et au départ, on sait ce qu'on va dire. Et puis après, on ne sait plus du tout. Parce que, hop, ça fait des digressions automatiquement. Dans une lettre, on fait des digressions en permanence. Et c'est le seul, à mon sens, c'est la seule forme d'écriture qui le permet, la lettre. L'art épistolaire. Enfin, je dis ça, je me la pète un peu parce qu'en fout, je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Mon père ne voulait absolument pas qu'on dise qu'il était italien. Jamais. En plus, avec le nom qu'on a, Ascaride peut paraître absolument pas italien. Or, en fait, si on le dit en italien, c'est Ascaride. Ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Et Marseille, ce n'est que des strates d'immigration. Donc là, c'était les derniers venus. Donc les derniers arrivés sont ceux qui se prennent tout sur la tête. C'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des dragueurs, c'est des pas sérieux. Et il voulait... Mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, il aurait pu ne pas faire ça. Mais c'était un homme qui était très intelligent, vraiment très intelligent. S'il était tombé dans une autre famille, certainement, il aurait fait des études. Mais bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Et il ne supportait pas. Donc il nous a élevés avec cette haine, il n'y a pas d'autre mot, et cette haine de ses origines, et cette volonté d'intégration dans la société française. Or, ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous portez en vous les gènes de vos racines. Enfin, vous portez vos racines en vous-même. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme ça. Moi, je les revendique, par exemple. Lui, ça le rendait fou, puisque moi, j'ai appris l'italien. Donc, j'ai décidé d'apprendre l'italien au lycée. Ce qui l'énervait. Et puis, j'ai continué à parler en italien. Puis, assez vite, je suis allée en Italie. Notre père ne nous a jamais emmenés en Italie. C'est moi qui suis allée en Italie. Et bon, j'ai de très bons amis en Italie. Et donc, j'ai pratiqué. Et voilà, je suis bilingue. Mais c'était aussi très facile pour moi d'être bilingue au fond, parce qu'il y a quelque chose qui est en vous. Vous voyez ? Donc, voilà, je suis quand même une fille de Rital. Et ça ne me dérange pas, moi. Pas du tout. Mais lui, ça le rendait malade. Ce livre est la conséquence de mon emprisonnement à ciel ouvert. Mais ça m'a surpris moi-même. Vous voyez ? Parce que moi, j'écrivais ça, j'écrivais à mon père pour moi. Il était hors de question de penser que j'en ferais un livre. Pour la bonne raison que j'écris beaucoup comme ça. Ça fait très longtemps que je raconte des choses. Mais pour moi, il ne faut jamais arrêter d'y croire. D'ailleurs, ça, je n'y croyais même pas, vous voyez ? Parce que moi, j'adore la littérature. Je suis une lectrice. Mais je n'avais jamais inversé le truc, quoi. Et voilà. Et les miracles, ça arrive jusqu'à la fin de sa vie, je crois. En tout cas, moi, je veux y croire. Et j'en suis la preuve, là. S'il y a des gens qui regardent, il ne faut jamais qu'ils se disent que c'est foutu. Ça peut toujours repartir. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais il faut vivre, quoi. Il faut vraiment vivre. Et donc, voilà, ils ont lu les lettres, ça leur a plu. Et en fait, je ne les ai pas crues pendant longtemps. Très longtemps, je ne les ai pas crues. C'est un jour, mon agent qui m'a dit « J'ai reçu ton contrat d'édition pour être éditée. » Et là, j'ai dit « Ah bon, c'est pour de vrai ? » Parce que j'ai une éditrice qui s'appelle Sophie Luillier, qui est adorable, très gentille. Je me disais « Ouais, à un moment donné, elle va se rendre compte que quand même, ça ne va pas le faire, ce truc, quoi. C'est gentil. Il s'ennuie peut-être pendant le confinement, donc il cherche des trucs. Et puis non. Et puis voilà. Puis voyez, je suis en train de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada